Ah, Gunfreaks, ce petit enfant, insouciant et innocent au début du manga, pour devenir un tueur sans pitié. Une évolution incroyable tout au long du manga, pour atteindre son pic, son climax, durant Kimara Hunt. Après avoir foller la mort, il a pu retourner à la vie grâce à son ami qui lui a, et surtout, il a enfin atteint son objectif, retrouver Jinfreaks son père. Une magnifique aventure, qui se conclut de plus ou moins de la meilleure des manières, et à peine fini, on est au droit d'attendre la suite. Qu'est-ce que Gun allait faire maintenant ? Allait-il repartir à l'aventure ? Allait-il revoir Jin ? Maintenant que sa quête est achevée, qu'allait-il faire ? Comment le manga va se poursuivre avec le petit lutin vert ? On attendait cette suite, mais voilà, après une émouvant de séparation, et des retrouves avec Jin, le petit lutin vert, a totalement disparu du manga. Depuis la fin de l'anime, il n'a pas qu'une seule fois dans le manga, dans un petit flashback. Après plus de 50 chapitres, sans revoir ce petit roi, on peut se poser une question légitime, est-ce qu'un jour on va revoir Gun, et si oui, pourquoi et comment ? J'ai déjà parlé plus en fin de son retour, mais aujourd'hui j'aurais envie de faire un truc, comment dire, légèrement différent. Ouais, vous pouvez retrouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui parlent du développement de Gun, mais dans cette vidéo, je voulais plutôt parler de son possible retour, et sa relation assez étroite, assez discrète avec son père Jin. On va parler de plein de choses intéressantes, mais juste avant, on va devoir mettre le contexte en place, et surtout parler de ses liens avec Jin. Tout mon raisonnement, tout ce que je veux dire, bah pour moi c'est la clé d'Hunter Hunter, et surtout, on va voir l'importance de Jin Freaks dans la suite du manga. Allez, parler de Freaks, mais juste avant, regarde bien si t'abonnés à la chaîne, n'étant de liker la vidéo, merci beaucoup mon ref, ça fait plaisir. On reprend le chapitre 335, ou à peine sorti du coma, Gun va voir Leroyou, il rencontre Jin, il est tout content d'être à nouveau sur pied, mais directement, il va très vite s'y aller et s'excuser. En larmes, ses premières pensées et paroles vont avoir s'annonce à mettre Kaito, il s'excuse, essaye tant bien que mal d'expliquer ses pensées, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, il ne comprend ni comment on l'a fait pour survivre, ni pourquoi on est en pleine élection, le type est complètement perdu, paumé, il agit comme quelqu'un et en fait une bêtise, quelqu'un qui doit se rattraper et trouver une solution. Heureusement dans ce flou mental, les parles de Jin l'ont directement calmé et rassuré, il lui explique que Kaito va bien, qu'il est vivant, qu'il attend tranquillement, et que le frérot doit souffler, que le mal est fait. A cause de sa grosse faiblesse durant Kim Arantz, il se considère aussi comme fautif et responsable. Et c'est vrai, d'un côté la raison, tout ce qui s'est passé passe en partie sa faute, il est tellement dans le flou, tellement perdu, qu'il n'est même pas étonné par les réactions de Jin qui essaie de l'esquiver. Dans sa rencontre avec Gun, il est très distant, aigri et limite un peu hautain, mais il remplit quand même son rôle de père, oui, Jin n'est pas un mauvais père, je vous le jure. Il le conseille, le rassure, le calme, essaie de le comprendre, Jin remplit parfaitement sa figure paternelle. Après cette rencontre, assez inattendue brutale, il va voir Kaito, et direct, à peine assis, il s'excuse d'être aussi faible. Il dit encore que c'est sa faute, qu'il est nul, qu'il est désolé, et va être à hauteur la prochaine fois. Kaito sait que Gun a rencontré ce dernier, et lui dit d'aller le voir sur l'arbre monde. Gun est très étonné par la réaction de son ancien sensei, Kaito, qui s'attendait à ce qu'il demande un truc, un service, un dénommagement ou autre, pour s'excuser, et qu'il soit plus ou moins quitte. Heureusement, Kaito n'est pas rancunier, et surtout, elle a beaucoup plus de recul sur le monde que Gun n'a pas forcément. Enfin, on a la rencontre de Gunjin, au sommet du plus bel endroit d'Hunter Hunter. Cet événement, c'est la finalité de Gun, et de pourquoi on l'a suivi, mais c'est aussi une ouverture, vraiment nouveau, plus grand, plus dangereux et plus balèze. On a fini notre histoire, voilà, c'est terminé, c'est le clap de fin d'Hunter Hunter, sauf, 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 sauf si Togashi veut justement développer la relation Gunjin plus loin et plus en profondeur. Est-ce que toi, là, t'aurais pas tout prévu par hasard ? Creuser plus loin que la quête principale, et donner encore plus de contenu au truc, mais s'il fait ça, bah, faut faire plusieurs changements. Faut presque tout raser, tout enlever, pour partir sur une nouvelle base, avec de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, tout ça, tout ça. Fini la découverte du monde par Petit Freaks, et sa recherche de djinns, on doit passer à autre chose. Niu niu niu, d'une somme au hyper, non non non, et y'a une vidéo sur ça qui arrive. Gun person naine, Kaito devient les reines des fourmis, une guerre de succession. Crois impliqué les proches de sa vengeance, la brigade contre Isoca, les calamités, tout ça, tout ça, vous connaissez. Bref, on a tous ces thèmes, plus matures, plus sérieux, que qui m'aventent, ça commence à introduire. Hunter Hunter a toujours été mature, mais dans le passé, c'était juste un peu moins présent et représenté. Même dans les arcs moins lourds, danser sérieux, comme l'examen Hunter, la tour Céleste Grid Island, ça restait profond et recherché. Ce qui sera la cassure du manga, et ce qui marquera vraiment le changement de l'oeuvre, c'est la séparation Gun Killua. Le fait de séparer les deux personnages, les plus importants, présents, omniprésents et emblématiques, c'est pas sans risque. Ils vont passer au second, troisième plan pour carrément disparaître. Gun ne le verra qu'une seule fois dans le sud du manga, et Killua, fini, on le revoit plus. Imagine, ça fait quoi, 10, 15 ans, t'as plus vu ton gosse, et là, ta réaction, c'est ça. C'est une fois arrivé au pied de l'arbre monde, que la séparation est là, Killua doit protéger sa sœur et profiter du monde avec elle. Il annonce à Gun que c'est Nanika qu'il a sauvé, et le petit tutin vert se sent encore plus redevable. Après des excuses, et les derniers mots échangés, on y est, on arrive à la séparation, la fameuse. Une scène magnifique, déchirante, que l'anime a sublimé comme jamais. L'ending, le flashback, bref, si vous avez pas pleuré, chialez, vous êtes des menteurs. Tout est en place pour que Gun évolue, grandit, et devient un homme. Il a découvert ce monde, il a frôlé la mort, il quitte son meilleur ami, il a fini sa quête, il a trouvé son père. Finalité pour le personnage, un clap de faim, merci pour tout Gun, mais attendez. On pourrait s'arrêter là, le perso de Gun est techniquement fini, mais mais mais, vous le savez, on est dans Hunter Hunter, une œuvre lui a plus loin, une œuvre plus profonde. Maintenant Gun a enfin l'occasion de comprendre pourquoi son père a voulu l'abandonner. Il s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le jeu de Jean que son propre fils. C'est pour ça qu'il s'est lancé à sa recherche, c'était pas forcément pour le retrouver, mais plutôt pour le comprendre. Ah oui d'ailleurs, un petit aparté, mais Jean l'a techniquement pas abandonné, il a voulu, oui, certes. Mais au final, c'est Mytho qui considérait pas Jean comme un bon père et qui a gagné sa garde. Cette distinction est super importante, car qui sait ce qui serait passé sans Mytho ? Est-ce que Jean regarde des Guns ? Et si oui, jusqu'à où ? Jusqu'à quand ? Est-ce qu'il aurait donné à quelqu'un d'autre ? Bref, vous avez compris. Ce que recherche Jean, c'est une nouvelle chose, découvrir le monde et le sentiment de satisfaction et de bonheur qui en découle. Il doit tout le temps être à la recherche de l'inconnu pour atteindre son réel objectif, le Dark Continent. Après tout, c'est Hunter, hein, peut-être même le Hunter, et Hunter se doit toujours chasser quelque chose. C'est l'endroit idéal pour lui, il y a tout à découvrir là-bas, et c'est justement ce qu'il dit à Gun. Durant l'encontre sur l'arbre au monde, Jean parle, s'ouvre à Gun, mais aussi à nous, lecteurs. Tout ce que Jean dit et montre, ses motivations, ses rêves, ses expériences, bah ça donne une énorme admiration chez Gun, mais aussi chez nous, lecteurs. Le petit putain vert émerveillé, il comprend peu à peu qui est réellement Jean. C'est pas selon un père, c'est le symbole de la caricature de ce que c'est un vrai Hunter. Ce lien si étroit mais si puissant entre les Freaks prend véritablement forme quand Gun est de retour sur l'île de la baleine. Jean veut transmettre sa passion à son fils, ou plus précisément, lui donner l'occasion de découvrir ce qu'il cherche vraiment. Il a dit à Gun qu'il doit profiter de chaque moment, car c'est là qu'on trouve ce qu'on cherche réellement. Il veut transmettre à son fils le bonheur de connaître son réel objectif. Et c'est qu'à ce moment, quand Gun repense à vie normale, qu'il voit plus Jean comme son objectif, mais enfin comme son père, il a toujours dit qu'il ne veut pas rencontrer Jean juste pour le voir, mais comprendre pourquoi Jean ne s'est pas occupé de lui. Cet objectif lui a permis de se faire des amis, découvrir le monde, devenir plus fort, surpasser. Et c'est enfin quand il a retrouvé, qui lui a parlé, que son véritable but a apparu. Il veut voyager et découvrir l'inconnu avec lui. Jean enfant a vécu exactement la même, le même parcours. Très jeune, il passe l'examen et il réussit. À 15 ans, il trouve ce qu'il cherchait et découvre son véritable objectif. Maintenant, vers les 30-40 ans, il va aller sur le Dark Continent pour découvrir plein de choses. Gun, bah c'est pareil, il a atteint Jean et a enfin découvert son véritable objectif. Le problème, c'est qu'il ne ressent plus son naine, la quête d'aventure avec son entre guillemets idole n'est donc plus possible. Oui, mais se baser son naine dans Hunter x Hunter, bah c'est comme être un poulet et aller au KFC. Voilà, tout simplement. Lui là, il va retourner à Internet. Green Island montre que Jean voulait lui-même protéger et faire évoluer Gun. Il voulait lui créer une vie propice à son épanouissement et son évolution, un environnement parfait, idéal, pour devenir celui qu'il voulait. Il n'a aucune limite, il va jusqu'à créer un terrain de jeu géant et prévenir certains personnages. Bien sûr, il avait tout prévu avec la cassette, la bague, il a même prévenu les créateurs du jeu, car il était sûr que son fils viendrait. Togashi, c'est un putain de fou. Tac, hop, plus de Gun, plus de protagoniste, on passe à autre chose. En même pas 10 chapitres, Gun a évolué, mais surtout, il a pris en maturité grâce à celui qu'il considère maintenant comme son père. Dans ce schéma, techniquement, et je dis bien techniquement, Jean n'est pas un mauvais père, mais uniquement parce que Gun et son fils, dans une autre configuration, bah ça aurait été bien différent. Il le voit comme un honteur légendaire à qui il doit relever son défi. Et oui, la relation Jin-Gun, c'est un défi, un challenge, lancer le père à son fils, le retrouver. Un autre enfant aurait pu tout simplement le haïr, le détester, mais pas Gun, car il est différent. Aujourd'hui, Gun, c'est le contraire du héros shonen classique. Il perd ses pouvoirs, ses potes, il ne peut plus du tout prendre de risques, il doit faire des maths chez Mito comme un enfant banal. D'habitude, ce fameux schéma, bah c'est l'inverse. On commence par les maths, puis on se fait des potes, on découvre des pouvoirs et on s'éclate. En vrai de vrai, Hunter Hunter sans Gun, est-ce que c'est vraiment Hunter Hunter ? Depuis la sortie du coma, il y a tout qui est fait pour qu'il devienne enfin mature. D'abord, on a des excuses envers Kaito et Killua, ensuite, sans ses pouvoirs, bah il se retrouve plus ou moins à la case départ. Après, il se questionne sur son nouveau objectif et enfin, on a un retour aux sources sur l'île de la baleine. Gun a évolué, a changé et laisse place maintenant à un nouveau protagoniste. Mais voilà, tout ça, bah c'est bien beau, mais qu'est-ce que Gun va devenir ? On est en pleine guerre de succession et, bah, il n'a pas d'utilité, il n'est même pas là. J'ai fait beaucoup de théories sur le futur de Gun, une triste où je donne ma vision de la fin d'Unter Hunter, une autre sur son combat final ou encore une autre sur le schéma narratif d'Unter Hunter. Oui, j'avais des choses à dire. Il a fallu trouver quelque chose qui, cette fois-ci, fait le lien entre Gun et Jean. Dans cette vidéo, je voulais vraiment appuyer sur le lien Gun et Jean, parce que s'il n'y en a plus rien dessus dans la suite du manga, ça me ferait vraiment chier, ça ferait vraiment dommage. On serait de retour après les événements du Dark Continent. Diner a des races survivants de cette expédition, il a réalisé son rêve d'aller sur cette arme maudite, il a vu certaines calamités ressources, mais malheureusement, il n'a pas pu en ramener. Et oui, du fait de son très gros danger et sa difficulté, Diner est reparti bredouille, enfin non, pas tout à fait. Il a amené quelque chose, un truc, un truc qui, selon moi, est bien mieux qu'une calamité. Il a amené Don Fricks dans le monde des humains, le monde que nous connaissons. Pour rencontrer son décès, Don Fricks était en pleine réaction de la partie ouest de son livre. Après de jolies retrouvailles, Don est convaincu de retourner dans le monde des humains, malgré le fait qu'il n'ait pas fini son livre. Ayant mangé le Rhinitro, il craint plus du tout la mort naturelle, il se dit qu'il pourrait tourner là-bas plus tard pour finir son récit. On se retrouve donc sur l'île de la baleine, avec les trois Fricks de trois générations différentes. Diner est tout content, enthousiaste, de faire le lien entre Don et Gun, mais malheureusement, il ne m'y tournait pas de cet avis. Tous les jours, tout le temps, elle répète la même chose, comment Gun réagirait, est-ce que Don serait une bonne influence pour ce dernier ? Comment l'enfant devenu démon, va rencontrer un démon devenu humain ? Diner est tout prévu, tout pensé, et pense que la clé pour que Gun apprenne le nain, c'est Don Fricks. Ce dernier, il y a une connaissance presque parfaite sur le monde, va être très intrigué. Comment un si jeune enfant, si innocent, a pu sacrifier son futur, pour un moment particulier ? Et comment ça se fait qu'il ressent rien, qu'il perçoit plus son nain ? Don, ça fait quoi ? 40, 50 ans il est là-bas ? Putain, comme il doit puer ! Les deux vont apprendre à se connaître, et c'est de résoudre chacun leurs problèmes respectifs, parce que oui, Gun aimerait beaucoup aider son grand-père. De son côté, il aimerait aussi beaucoup aider le monde de sa famille, surtout s'il arrive à retrouver le nain. Sur l'île de la baleine, dans un lieu très isolé, ils vont se rencontrer, et faire un entraînement disons particulier. Les deux frics sont partis pour un entraînement de 6 mois minimum, pour être 100% opérationnel. Tous les yeux de Jin, super content de voir sa famille réunie, Gun retrouve peu à peu son niveau d'antan. Comme une récompense, Jin ramène à Gun son ancêtre, afin de le remettre sur pied. Un autre rêve de Jin, c'est d'avoir sa petite famille, et pouvoir découvrir le monde avec son fils. Si elle crée toutes ses aventures pour Gun, c'était que pour plus tard, ils puissent vivre des aventures ensemble. Cette relation-là, elle est pas finie, c'est Ron qui vous le dit. Comme dans ses meilleurs rêves, Jin, Gun et Don part découvrir des tannes explorées, découvrir des trésors, et vivre comme des putains d'un hunter. La dernière page du manga, serait les trois frics sur le dos d'un dragon, disant au revoir à Mito, partant pour une nouvelle aventure. Allez, petite ellipse de quoi, 10-15 ans, Gun n'y a rien que d'une aine, des muscles, bref, je stream. La quête du protagoniste fini, la quête du père du protagoniste fini, des développements des personnages enfin aboutis. Une fois heureuse, oui, mais c'est tout ouverte, et quoi de mieux pour finir, ce fabuleux manga qu'un hunter-hunter. Comme lors de la première fois, Gun kit Mito, mais cette fois-ci, pas pour retrouver Jin, mais avec Jin. Merci de m'avoir écouté, j'attends tous vos retours en commentaire, et sur ce, portez-vous bien, c'était Ron.